Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le Monde en France s'est place à notre grand angle. Jamais il n'y a eu autant de migrants, semble-t-il, à travers la planète. Combien de millions sont-ils à rêver d'un avenir meilleur qu'ils n'atteindront sans doute jamais ? Nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas. Alors un homme a décidé de créer une radio pour leur venir en aide, ça s'appelle Radio Passager, c'est en cours de création. Les migrants pourront y entendre conseils et informations en français sous forme de fichiers MP3, une initiative francophone et humaine. Deux grands témoins avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Léonard Vincent, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le créateur de Radio Passager, la radio des migrants. Vous avez également été reporter, on va en parler, vous l'êtes d'ailleurs toujours. Philippe Leclerc, vous êtes le représentant en France du HCR, c'est-à-dire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Léonard Vincent, vous avez donc été journaliste, vous l'êtes, vous avez travaillé au sein de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce projet ? C'est au cours des reportages que j'ai effectués au Maroc, où je suis le correspondant de Radio France Internationale et de Radio France, des rencontres avec des migrants, des jeunes garçons qui sont dans les bidonvilles, notamment à Oujda, près de la frontière algérienne. Ces jeunes garçons vivaient dans le froid, dans des conditions extrêmement précaires, mais surtout dans une terrible détresse psychique. Alors ils avaient des couvertures, parce que des ONG leur apportent des couvertures. Ils avaient un peu à manger, parce qu'ils s'organisent, ils partagent, ils s'organisent par communauté. Mais ils me demandaient de leur ramener des livres, de retourner chez moi à Rabat ou en France, n'importe quoi, mais de leur envoyer des livres. Et puis ils me parlaient de l'actualité, de leurs droits, de ce qui se passe, même de football. Et je me suis dit, mais ces types sont perdus, non seulement sur les routes, mais ils sont aussi un peu perdus dans leur esprit. Et puis ce sont tous des jeunes hommes, pour la plupart, qui sont en âge d'aller à l'université, et donc qui sont avides de savoir, de connaître et d'apprendre. Alors concrètement, comment ces migrants, souvent jeunes, vous nous le dites, pourront-ils écouter cette radio ? Alors c'est très simple, il faudrait qu'il y en ait un, deux ou trois ou dix qui aillent dans un cybercafé, en tout cas qui se connectent à Internet, par les moyens qu'il trouvera. Sur la route, il y a plein de petits cybercafés, où on paye 5 dirhams au Maroc, c'est à peu près 50 centimes d'euro. Et on va, avec son téléphone portable, télécharger des podcasts, des MP3, gratuitement. On fera son marché, ce sera une espèce de radio à emporter, comme quand on va au Snag et qu'on achète des sandwiches. Là, ce sera des programmes culturels, historiques, des débats, des interviews, des programmes de musique aussi, parce qu'il faut quand même penser que le divertissement, c'est quelque chose de très important, quand on s'ennuie de la couleur, de la lumière et de la culture, pour essayer d'élever un peu les esprits. Et donc, par le bien universel du téléphone portable, une radio qui se voudra libre. Alors, pour que le projet aboutisse, on le précise, et pour que cette radio voit le jour, il faut de l'argent. Le financement est participatif. Il reste 16 jours, d'ailleurs, avant la fin de la campagne, il me semble. Ce sera la fin, le 18 juillet. Il suffit de se connecter au site Internet ululé.com. On peut adhérer pour 5 euros seulement. Où en êtes-vous, concrètement ? On en est à 17%. Ce n'est pas beaucoup. Pour l'instant, on est dans une période un peu de doute. Mais cela dit, ce qui est important à souligner, c'est qu'adhérer à l'association Radio Passager, ce qu'on propose, c'est participer à l'antenne. On ne propose pas aux gens simplement de donner de l'argent, mais on leur propose de venir faire des programmes, d'acheter du temps d'antenne. Moi, ma grand-mère était italienne. Elle est morte aujourd'hui, mais j'aurais adoré l'interviewer sur son périple à travers les montagnes des Alpes pour fuir l'Italie mussolinienne. C'est un témoignage universel. On peut faire cadeau, comme ça, des 5 minutes à quelqu'un. Ou alors on peut se l'approprier, chanter une chanson, écrire un texte, dire ce qu'on veut. C'est l'antenne de tout le monde. L'idée, c'est ceux qui ont de l'argent s'approprient cette antenne et la donnent à ceux qui n'en ont pas. Philippe Leclerc, vous connaissiez bien entendu ce projet de Radio Passager. Je voyais écouter attentivement, notamment quand il s'agissait de livres. Ça ne vous surprend pas, vous, ces besoins exprimés par les migrants ? En effet, c'est très important. Pour notre part, nous traitons des questions des réfugiés, donc des personnes qui ont dû fuir la guerre, la persécution, et qui ont vocation à obtenir une protection particulière. Mais ce que nous rencontrons et ce dont nous constatons, c'est les besoins de ces personnes. Bien sûr, alimentaires, un abri, mais effectivement, de manière très importante, et plus la durée dans le camp continue, plus c'est important pour les personnes d'avoir accès à la culture, accès au sport. Et c'est très important, et souvent on l'oublie, on ne met pas cela en avant, et c'est fondamental pour que l'espoir continue, pour que l'information leur arrive, et également les dissuade parfois de les mettre dans des situations particulièrement périlleuses. Car sur la route, notamment au Maroc, beaucoup ont été exposés à des situations très graves, et certains de ces écueils peuvent être évités si une information aussi passe à travers la radio. Alors il y a notamment, bien entendu, s'agissant des livres que vous évoquiez à Bibliothèque sans frontières, vous le disiez tout à l'heure, alors on dit qu'il n'y a jamais eu autant de migrants et de réfugiés dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de drame, même si bien entendu, tout est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui. Il y a des terribles drames en Méditerranée, on le voit au large de la Sicile, au large de Lampedusa. Quel problème concrète la pose de voir ce nombre en constante augmentation ? Alors il y a plusieurs éléments. Effectivement, on est autour, en tout cas pour les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les demandeurs d'asile, autour de 52,5 millions de personnes en 2013, ce qui est une augmentation considérable depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut aussi rappeler que la plupart, parce que les gens l'ignorent souvent, et pensent que les personnes arrivent dans les pays industrialisés, plus de 90% des réfugiés sont dans des pays en voie de développement, proches des zones de conflit, et non pas en Europe ou aux États-Unis. Un certain nombre. C'est-à-dire, je crois, le pays dans le monde qui produit le plus de réfugiés, le Pakistan est celui qui en accueille le plus depuis plus de 30 ans. Parfois jusqu'à 2,5 millions de personnes, et l'Iran, 1 million. La Syrie, bien sûr, avec 3 millions de personnes qui fuient leur pays. Et c'est toujours un drame. Ce que l'on pense également, c'est qu'un certain nombre de ces personnes vont à l'aventure. Les Syriens, je les connais bien, j'ai été pendant plus de 3 ans en poste à Damas. Ils sont extrêmement attachés à leur pays. C'est un déchirement que de quitter son pays pour ces personnes. Et ils arrivent, plus d'un million en Liban, ce qui représente un quart de la population du Liban. Alors justement, couper de leur pays, déraciner, couper des sociétés dans lesquelles elles sont en transit, ou dans lesquelles elles s'installent, concrètement, vous, pour leur venir en aide, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au HCR ? La première des difficultés et la première porte à ouvrir, c'est de leur permettre de fuir. Donc c'est l'accès au territoire. Heureusement, autour de la Syrie, les pays qui l'entourent, malgré les difficultés, comme l'Irak qui est elle-même produit des réfugiés, accueillent ces personnes. Plus de 3 millions. C'est comme si, si on compare la situation du Liban et de la France, c'est comme si en 3 ans, 15 millions de personnes étaient arrivées en France. Et dans des conditions très difficiles, des personnes traumatisées, des personnes blessées, et qui néanmoins ont été accueillies par le Liban. Et c'est pour cela que la première chose qu'il faut faire, c'est aider ces pays à garder la frontière ouverte. Mais pas seulement pour garder les frontières ouvertes, il faut aider ces pays à les accueillir dignement. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, puissent être logés dignement. Il ne s'agit pas d'appartements, mais de camps décent. Tous ces besoins sont extrêmement importants. Mais la principale peut-être difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. C'est de prévenir les conflits et de permettre aussi à ce que les personnes puissent rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, en 2013, seules 400 000 personnes sur ces 17 millions de réfugiés ont pu rentrer dans leur pays. Léonard Vincent, vous avez publié un récit de trois années d'enquête et de voyage. Ça s'appelle « Les Érythréens ». C'est aux éditions Paille au Rivage. De nombreux migrants sont érythréens, on le voit dans l'actualité. Ou alors l'agence France Presse ou les agences de presse, souvent, on voit écrit majoritairement des érythréens. Quel est leur quotidien sur les routes de l'exil à ces érythréens ? Alors le cas, le sort des érythréens est absolument terrifiant. Les érythréens, d'abord, fuient l'une des dictatures les plus impitoyables d'Afrique. Et ils se retrouvent dans des situations extrêmement dures et quasiment plus dures que ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils avaient imaginé sur les routes. D'abord, il y a les trafiquants au Soudan qui pratiquent le kidnapping et la rançon, qui les amènent dans des camps clandestins, dans le Sinaï, et qui pratiquent la torture et le kidnapping de masse, sous prétexte qu'ils vont les faire passer en Israël. On les torture au téléphone, on appelle les familles à l'extérieur qui vivent aux Etats-Unis ou en Europe pour essayer de glaner de l'argent. Et quand on n'arrive pas à obtenir de l'argent, y compris pour les enfants, on les tue et on les enterre dans le désert. En Libye, ils sont raquettés, rançonnés, emprisonnés. Soit disant, à un moment, pendant la guerre civile, il était question qu'ils étaient les mercenaires de Kadhafi, donc ils étaient traqués par les deux camps. Ensuite, ils sont manipulés par les trafiquants qui les mettent sur des coques de noix, qui les envoient se noyer ou sauver leur vie au large de la Sicile. Et puis ensuite, en Europe, c'est la paupérisation. Voilà, on connaît l'histoire. Mais la route des Érythréens est un des grands drames humanitaires d'aujourd'hui. C'est un petit pays qui compte environ 5 millions d'habitants. Et je crois que c'est l'une des principales populations de réfugiés ou pro rata de la population dans le monde. Je crois que le chiffre que donne Serge, vous me démontez si je dis faux, je crois que c'est 800 000 Érythréens qui sont à l'extérieur des frontières de l'Érythrée. C'est-à-dire à peu près un cinquième de la population. Alors ça, les Érythréens, vous avez parlé de la Libye. Au Maghreb, il y a aussi le racisme que des médias commencent à dénoncer, en Algérie notamment et au Maroc. Quels sont les dangers qui guettent les migrants fragilisés, au-delà du cas des Érythréens qu'on a bien compris ? Ils sont épuisés. Moi, ceux que j'ai rencontrés au Maroc et qui sont passés par l'Algérie ou par la Mauritanie sont vraiment dans une situation d'épuisement. Ils sont allés assez loin pour penser qu'ils peuvent encore prendre des risques sur les grillages honteux de Ceuta et de Melilia. Ce sont des grillages... Enfin, c'est des conditions terribles. La frontière est extrêmement gardée. La police est extrêmement brutale des deux côtés. Bref, quand ils vivent autour des montagnes, autour de Melilia, c'est vraiment... Ils vivent dans les bois. Ils sont traqués quand ils descendent en ville. Donc c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar qu'ils sont obligés de dépasser. Et pour la plupart, ils ont aussi beaucoup de scrupules à se dire qu'il est peut-être temps de rentrer. Parce que les familles ont vendu des biens pour les faire partir, pour payer les passeurs ou pour payer les voyages. Donc ils se sentent coupables. C'est des jeunes à qui on a donné la chance d'aller en Europe. Et alors, ils sont prêts à tout pour essayer de passer. Parce qu'après tout, c'est trois fois rien. Prêts à tout, justement. Certains abandonnent sans doute pas de gaieté de cœur leur identité, leur nationalité. Si l'on peut dire, ils deviennent apatrides. Est-ce que ces difficultés ne sont pas encore d'autres difficultés pour vous ? Ceux qui deviennent apatrides, c'est peut-être une autre situation que ces érythréens qui ne deviennent pas apatrides. Ils ont toujours la nationalité érythréenne. La situation d'apatridiste, ce sont des personnes qui, au contraire, n'ont pas pu quitter leur pays d'origine. C'est des personnes qui n'ont jamais acquis la nationalité de ces pays. C'est aujourd'hui, en République dominicaine, des haïtiens, 250 000 d'entre eux, qui risquent de perdre leur nationalité et qui n'ont pas droit à la jouissance de droits. Mais en ce qui concerne simplement aussi les érythréens, cela ne s'arrête pas à Ceuta et Mélia. Un certain nombre de personnes arrivent à passer, soit par la Méditerranée lorsqu'ils n'y meurent pas, car encore une fois, beaucoup y meurent. Mais ils arrivent jusqu'à Calais. Vous avez récemment montré la situation également de Calais. Vous avez un certain nombre d'érythréens qui ne rêvent que d'aller en Grande-Bretagne, dont le désarroi est très important. Et ce n'est pas simplement les évacuer du centre de Calais où ils étaient réfugiés qui va apporter une solution. Il faut les accompagner pour trouver des solutions qui peuvent être celles d'un retour, pas en érythré, car c'est une dictature terrible. Mais un certain nombre de pays autour de l'érythré accueillent ces réfugiés. Et si on les aide davantage, ils pourront rester au Soudan, en Éthiopie, car leur destination n'est pas forcément l'Europe, la France, la Grande-Bretagne. Alors, Radio Passager, si vous voulez participer au projet, je le rappelle, financement participatif, vous avez encore 16 jours, à hauteur d'au moins 5 euros, si vous voulez. C'est sur le site internet houloulé.com. Une question tout de même, qui sera derrière cette radio, qui la fera vivre, en fait ? Parce qu'il s'agit de briser l'ennui, il s'agit de leur tenir compagnie à ces migrants, il s'agit aussi de leur donner des informations concrètes sur les dangers qui les guettent. Voilà, alors il y a une petite équipe. Moi, je m'appuie sur mes confrères de RFI. Il y a beaucoup de correspondants, il y a dans la plupart des pays africains, déjà. Moi, j'espère bien pouvoir consacrer beaucoup de temps à ça, évidemment. Et puis eux-mêmes aussi. L'idée, c'est aussi de les faire s'accaparer, cette radio, de distribuer, par exemple, des enregistreurs, là où ils vivent, et leur proposer que pendant un mois, deux mois, ils enregistrent, on leur apprend un peu comment ça se passe, ils enregistrent leur vie, et puis on fabrique des petits documentaires. Et puis il y aura une messagerie vocale, où ils pourront laisser des messages à destination de ceux qui sont dans d'autres pays, par exemple. Il y aura du reportage, où ils pourront parler avec des correspondants. Et puis on a aussi l'idée de faire une petite fédération des radios communautaires qui sont tout au long de la route. Si vous n'atteignez pas l'argent nécessaire, est-ce que vous pouvez vous tourner vers des fonds privés, publics ? Comment ça peut se passer ? C'est ce qu'on fera, oui. L'idée, là, du crowdfunding, c'était vraiment d'avoir le coup de pied aux fesses qui nous permettent de démarrer, de prouver que le projet était viable. Il se trouve que le projet plaît, et qu'un certain nombre d'institutions, dont le HCR, nous ont déjà approchés pour nous dire l'intérêt qu'ils avaient. Donc ce ne sera que partie remise, je pense. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Léonard Vincent. Je rappelle que vous avez pour projet de lancer donc Radio Passager, confrère de Radio France Internationale, ainsi aussi de Reporters sans frontières. Merci à vous. Merci, Philippe Leclerc. Je rappelle que vous êtes le représentant du HCR en France, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné sur le plateau de 64 minutes. Merci, Philippe Leclerc.